Entre l'étoile du matin et les voiles écarlates, Eric Giacometti et Philippe Roch nous ont cruellement tenus en haleine pendant deux ans, laissant notre ami Largo Winch prisonnier des entrailles du super ordinateur Jonas de la Silver Trading. Il est vrai que les super ordinateurs tiennent aujourd'hui un rôle primordial dans la finance, grâce à leur puissance de calcul, tellement utile à l'analyse des données financières, la modélisation ou encore la quantification des risques. Il faut tout d'abord prendre conscience des progrès réalisés. En 1988, il fallait débourser l'équivalent de 30 millions de dollars actuels pour s'offrir le super ordinateur révolutionnaire de l'époque, le Cray-2. Et pourtant, aujourd'hui, 30 ans plus tard, pour moins de 1000 dollars, un iPhone XS offre 16 fois plus de mémoire, tourne 4 fois plus vite et consomme moins d'un millième des 200 kW dont avait besoin le Cray-2. En 2019, le super-calculateur le plus puissant de la planète, le chinois Sunway Taihu Light, a une puissance de calcul de près de 100 pétaflops, c'est-à-dire qu'il est 2 millions de fois plus rapide que le processeur Intel i7 qui équipe nos ordinateurs de bureau. Ainsi, pour effectuer les calculs qui occuperaient en continu un ordinateur de bureau classique pendant 3 semaines, il suffit d'une seule seconde, au Taihu Light. Alors évidemment, les financiers se sont emparés de ces outils de calcul fabuleux, au point que certaines activités de trading sont devenues complètement automatisées. On cite souvent l'exemple de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, qui en 2000 employait à New York 600 traders sur les marchés actions. Ils ne sont plus que deux aujourd'hui. On peut donc se poser la question légitime de savoir si les super-ordinateurs comme le Jonas de Largovinch n'ont pas pris le contrôle des marchés financiers. La réponse est plus complexe. Oui, indéniablement, les ordinateurs ont désormais une place prépondérante. Mais cependant, il y a toujours derrière eux des humains qui conçoivent, backtestent et implémentent leurs algorithmes de calcul. Comme l'explique Paul Walker à notre ami Largo, les traders traditionnels laissent ainsi la place à des ingénieurs financiers et des analystes quantitatifs, avec non seulement une appétence au risque, mais aussi de plus en plus des compétences mathématiques et informatiques pour justement concevoir ces algorithmes de calcul automatisés. Au-delà du trading haute fréquence, l'intelligence artificielle offre également de nombreux champs à la finance. On peut notamment citer le machine learning, qui permet de décrypter des données et de prendre des décisions basées sur un processus d'apprentissage. Et même une sous-branche du machine learning, le deep learning, l'apprentissage profond en français, qui fonctionne avec un système de réseaux de neurones organisé en multicouches et censé imiter au mieux le principe de fonctionnement de l'intelligence humaine. Les métiers de la finance sont ainsi en complète évolution. C'est d'ailleurs plutôt une véritable révolution. Même le jeune Largo, qui n'a pourtant pas l'âge vénérable de son père adoptif Nereo, a bien du mal à se retrouver.